Musique C'est dans une de ses librairies favorites à Saint-Germain-des-Prés à Paris que nous rencontrons Francesca Cera. Une silhouette frêle, une jeune femme discrète, l'écrivaine Ajaxienne vient pourtant d'entrer en littérature par la grande porte. Elle est lauréate 2020 du prix littéraire du journal Le Monde avec un premier roman. Elle a menti pour les ailes. C'est mon premier roman, oui. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? J'ai mis 5 ans. En tout, j'ai mis 5 ans. Ravel Léry, c'est journaliste au Monde des livres. Elle connaît Francesca Cera depuis une dizaine d'années. Elle aussi a été frappée par cette écriture d'une sensibilité vivace, par ce récit terrible sur l'adolescence qui se heurte au miroir déformant des réseaux sociaux. Pendant 6 ans, elle m'a dit, oui, oui, je suis sur mon petit roman pour ados. Je n'avais pas le droit d'en savoir plus. C'était vraiment très secret. Elle avait organisé sa vie autour du fait qu'elle écrivait ce livre-là. Mais elle ne voulait pas parler autrement que dans son petit roman pour ados. Et elle disait très, très peu de choses dessus. Et puis un jour, j'ai reçu le texte que m'envoyait son éditeur, comme il le fait tous les ans pour les rentrées littéraires. Et puis là, j'ai vu que ce n'était pas un petit roman pour ados. C'était un gros et grand roman. C'est à une très grande majorité des voix que le jury du journal Le Monde a plébiscité le roman. Vous savez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tout d'un coup se trouve enterrée, passée sous silence, écrasée par la violence des réseaux sociaux. Et on a trouvé dans le jury qu'il y avait une manière extrêmement fraîche, extrêmement drôle, en même temps très grave, de donner corps à cette fameuse génération Z, qui est celle des réseaux sociaux, et qui à la fois s'épanouit dans l'Internet, et ces espèces de nouveaux liens qu'il peut y avoir grâce au numérique, et qui en même temps parfois se trouve écrasée. Une reconnaissance du journal Le Monde, qui salue certes le talent, mais aussi un travail de longue haleine. Cette ancienne journaliste de presse féminine s'est livrée à une véritable enquête anthropologique sur les ados, tapie dans l'ombre des réseaux sociaux. Je me suis mise à les suivre sur Internet, et je me suis mise à les suivre comme un photographe dans la savane qui se cacherait avec un appareil photo, sans faire de bruit, pour ne pas les déranger. Et donc pour voir comment ils échangeaient entre eux, ils échangent sur Internet, ça veut dire qu'ils échangent en public. ce ne sont pas des messages privés auxquels j'avais accès. Ce sont des messages, ils savent que ça va être lu. Je travaille sur les clichés, je travaille sur les stéréotypes, et il me semble que quand on commence le roman, on retrouve tous les archétypes des teen movies américains. Il y a la belle, il y a les méchantes, il y a le beau gosse. Voilà, ces archétypes-là existent réellement dans les lycées et sont renforcés par le fait que les lycéens eux-mêmes regardent des teen movies. Quant au cadre de l'intrigue, la romancière le situe à Ilarène, une petite ville balnéaire qui ressemble étrangement à Ajaccio. Moi, je suis imprégnée de ça, c'est-à-dire, moi, je suis vraiment imprégnée des chemins, je marchais dans les rues d'Ajaccio, je marchais, je n'ai jamais marché jusqu'au sanguinaire, mais voilà, c'est des choses que moi, j'ai en mémoire. Mais ça n'est, comment vous dire, ça peut être précis, mais ça n'est pas réaliste, parce que ce n'est pas ma vision exacte d'Ajaccio, c'est une vision transformée, déformée, où je vais prendre ce que je veux dire sur, je ne sais pas, l'apparence, sur l'adolescence, sur la féminité, sur les jeunes femmes, sur la beauté, et je vais étirer ça dans tous les sens, de telle sorte que ça devienne une ville presque un petit peu, pas monstrueuse, j'exagère, mais une vraie ville mythologique, j'exagère aussi, mais en tout cas, ce n'est plus l'Ajaccio réaliste que j'ai vécu. Et cette fiction a immédiatement séduit l'éditeur Stéphane Carrière. On n'a pas besoin de beaucoup de talent pour reconnaître la grâce dans un premier roman de cette ampleur. Quand j'ai lu le manuscrit de Francesca Cacera, c'était une évidence, je crois, à partir de la centième page. Il y a ce qui s'est dégagé très rapidement dans la lecture, dès les toutes premières pages, c'est l'ambition. Le premier mot qui me viendrait à la bouche, c'est ça. C'est-à-dire à la fois une ambition de classique, d'écrire un grand roman social et générationnel, et en même temps un thème profondément littéraire, puisque d'une certaine façon, le roman a beaucoup à dire sur le langage. Alors que le lecteur s'attache déjà à cette auteure de talent, Francesca Cacera prévient, elle travaille lentement. Un deuxième roman, ce n'est pas pour tout de suite, alors savourez bien, elle a menti pour les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada